La Calypso, ou plutôt ce qu'il en reste, va quitter Concarneau après 9 ans de cale sèche. On est très heureux qu'il s'en aille et qu'il soit reconstruit et remis à flot si possible. L'homme, mandaté par la fondation de la veuve de Jacques-Yves Cousteau, doit emmener le bateau à Gênes en Italie d'ici 3 mois. L'objectif c'est qu'il bainvigue à nouveau parce qu'on quitte Concarneau. Avec le bateau, bien sûr, il est démonté, il est à réparer, mais on a des moteurs neufs qu'on emmène, on a toutes les superstructures qui sont à refaire qu'on emmène pour être refaites. Donc c'est sûr que le but final de l'opération c'est de le faire naviguer. Coulé à Singapour il y a exactement 20 ans, le bateau a été renfloué, rapatrié à Marseille puis à La Rochelle. Il y restait 10 ans, le temps que la justice départage le fils et la deuxième femme du commandant sur la propriété du navire. Francine Cousteau ayant remporté la mise, elle a confié la rénovation à un chantier naval de Concarneau, mais les paiements n'ont pas suivi. Nous espérons que cette fois, ces déclarations seront suivies d'un réel effet et que le calendrier annoncé sera tenu dans le respect des décisions de justice à la différence des déclarations précédentes depuis 8 ans. L'équipe Cousteau affirme qu'elle a désormais de grands mécènes derrière elle. Revoir flotter ce bateau mythique qui servait de base aux expéditions sous-marines est peut-être encore prématuré. En tout cas, on reparlera à coup sûr de Cousteau en 2016. Lambert Wilson a revêtu son bonnet pour un biopic qui sortira cette année au cinéma.